Et bien c'est tout les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai vous montré comment débloquer le fameux planeur nuet qui est disponible ici actuellement pour absolument tout le monde, il est totalement gratuit également et vous allez pouvoir de votre côté également le récupérer et j'ai vous montré exactement comment faire. Mais avant n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides sur Fortnite et vous avez également mon compte TikTok en description aussi au passage. Donc les amis, aujourd'hui on le sait, on a énormément de cadeaux disponibles avec donc l'événement Juju to Kaisen mais on a également en fait le planeur nuet que vous pouvez voir en haut à droite qui est également à débloquer. Alors comment on va faire pour débloquer ce fameux planeur ? Vous allez voir c'est extrêmement simple, tout le monde va pouvoir le faire sans débourser un seul V-Box parce que oui il y a des parties payantes dans le pass de combat mais ce planeur lui est bel et bien gratuit pour absolument tout le monde et de votre côté vous allez pouvoir également le récupérer. Comment faire ? Qu'est-ce qui va devoir être fait ? Comment ça va se passer ? Je vais tout vous expliquer en détail dès maintenant pour que de votre côté également vous puissiez récupérer ce fameux planeur là gratuitement sur Fortnite. Donc on a pas mal de choses à réaliser en soi. Alors certes c'est extrêmement simple mais il va falloir savoir quoi faire et comment faire puisqu'on a différentes choses à réaliser pour pouvoir récupérer ce fameux planeur. Comme vous le savez pour débloquer les récompenses donc de Fortnite et sur de l'événement Jutsukaisen on va devoir réaliser certaines choses mais en fait l'événement ne s'arrête pas uniquement au quête puisqu'on a beaucoup plus de choses à réaliser pour récupérer un maximum de récompenses dont également ce planeur là. Qu'est-ce qu'on va devoir faire pour récupérer le fameux planeur nué ? Donc déjà quand on va cliquer dessus ici on va avoir une nouvelle interface qui va apparaître et en fait ici on voit que c'est écrit quoi ? On voit que déjà on a les icônes en dessous et en haut à droite on dit validez vos classes d'exorcistes en accomplissant les assembles de quêtes correspondants. Validez-les toutes pour recevoir le planeur nué. Donc qu'est-ce qu'on va devoir faire pour récupérer ce fameux planeur qui est quand même incroyable, qui a énormément de valeur et surtout ce qu'il faut savoir c'est que ce planeur là arrivera en boutique très prochainement de manière payante à 1200 V-Bucks. Donc n'hésitez pas dès maintenant à foncer le récupérer parce que c'est absolument disponible pour tout le monde. Comment on va faire dès maintenant ? On est parti pour la technique. Donc pour récupérer ce planeur, comme vous pouvez le voir en dessous on a des icônes. En fait ici ces icônes se ressemblent toutes. Le premier moi je l'ai débloqué parce qu'en fait ce sont des classes d'exorcistes. Comment on débloque les classes d'exorcistes ? Déjà il y en a comme vous pouvez le voir 5 à débloquer au total. Comment on va toutes les débloquer ces fameuses classes ? C'est très simple. Moi j'ai pu débloquer le premier parce qu'en fait ici quand on va aller dans les quêtes, donc ici de Jujutsu Kaisen, on a en fait ici la classe 3 qui est affichée. La classe 4 était donc la première quête, enfin le premier livre de quête qui était apparu pour débloquer en fait des récompenses. J'ai fait une vidéo complète pour vous montrer comment débloquer les 5 classes d'exorcistes que l'on va pouvoir débloquer et que l'on va devoir débloquer pour récupérer ce fameux planeur là. Donc on a deux choses déjà. Comme vous pouvez le voir au-dessus, on a l'objectif bonus qui nous montre que le planeur est bel et bien disponible dès maintenant. Donc on est à 1 sur 5 comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce que ça veut dire 1 sur 5 ? Ça veut dire que déjà on a réalisé une classe sur 5 pour pouvoir débloquer le fameux planeur à la fin. Et en fait, c'est quoi les fameuses icônes, c'est quoi les fameuses classes d'exorcistes ? En fait, il va falloir réaliser à chaque fois les 5 quêtes de chaque catégorie pour pouvoir débloquer littéralement les fameuses classes d'exorcistes. En fait, les classes d'exorcistes, c'est quoi ? C'est en fait de réaliser toutes les quêtes d'une seule catégorie ou également 5 pour débloquer des récompenses. Et ensuite, en fait, en réalisant 5 quêtes d'une classe qui apparaît ici. Là, on est à la classe 3. La classe 4, c'est celle qu'on a eue au jour, enfin qu'on a eue juste avant. La classe 3 va arriver dès demain. Et donc, en fait, à chaque fois, on va avoir une classe. On va avoir également un objectif bonus qui va dire réaliser 5 quêtes de cette classe-là pour débloquer des icônes. Et en fait, à chaque fois que l'on va réaliser 5 quêtes et également toutes les quêtes, on va aussi débloquer ces fameuses icônes-là que vous pouvez voir à droite. Moi, j'ai débloqué le premier parce que j'ai fait toutes les quêtes de la classe 4. Donc, en haut, c'est écrit « Accomplissez, validez les toutes pour recevoir le plan de renueux ». Et en fait, on va devoir faire toutes les quêtes de l'événement, donc briser la malédiction pour pouvoir ici récupérer le planeur. Donc ici, on a réalisé une classe sur 5. On va devoir réaliser en fait toutes les classes pour pouvoir débloquer en fait le planeur. Alors, ce qu'il nous est dit, c'est qu'on va avoir 4 catégories de 4, 4 parties de quêtes. Donc, je ne sais pas quelle sera la partie 5 parce qu'on va avoir une partie 5 obligatoirement. Et potentiellement, la partie 5 sera de réaliser toutes les quêtes découvertes. On verra un petit peu, mais en tout cas, on a ici 4 parties qui vont apparaître avec des quêtes. On a donc la classe 4, la classe 3, la classe 2 et la classe 1. Et donc, on va avoir ensuite la possibilité, quand on aura tout réalisé, de pouvoir récupérer ce fameux planeur qui est donc le planeur nué. Donc, en soi, c'est extrêmement simple à récupérer. C'est un planeur qui est disponible pour absolument tout le monde. Mais malgré tout, il va falloir faire un petit peu de choses. Sachez que vous avez le guide complet de toutes les quêtes sur ma chaîne YouTube qui vous permettra d'aller beaucoup plus vite pour réaliser les quêtes et de récupérer ce fameux planeur-là. Mais surtout, ce qu'il faut faire attention, c'est de se dire que là, il va vous falloir toutes les icônes, toutes les classes d'exorcistes. Il va falloir les valider pour ainsi récupérer à chaque fois le badge de chaque classe. Puisque là, on a le badge de la classe 4. On va avoir le badge de la classe 3, ainsi de suite. Et donc, en fait, chaque badge nous dit qu'on a monté un grade. En fait, on a évolué dans les sections de Jujutsu Kaisen. Et ici, on va nous permettre de récupérer le planeur à la fin. Je vous ai dit, c'est un planeur incroyable. Et surtout, je l'ai dit tout à l'heure que c'est un planeur qui va arriver en boutique. Pourquoi je vous ai dit ça ? Parce qu'en fait, si vous vous rappelez du planeur Shenron, le planeur de l'événement Dragon Ball, il était gratuit pour tout le monde. Et il va arriver en boutique très prochainement. Si vous vous rappelez du pack Most Wanted, on avait également un cadeau gratuit. Tout ça va arriver en boutique très bientôt parce que le pack vient d'être ajouté en jeu lors de la dernière mise à jour. Donc, sachez que tout événement qui est disponible sur Fortnite et où on a des cadeaux gratuits, dont un planeur comme vous pouvez le voir ici, et bien en fait, arrivera à un moment donné ou à un autre en boutique. Donc, il faut absolument foncer, récupérer ça, foncer, terminer toutes les quêtes, récupérer toutes les... Enfin, valider toutes vos classes d'exorcistes pour débloquer en fait les badges que vous allez pouvoir débloquer ici. Et ensuite, quand on aura débloqué tous les badges, on va pouvoir automatiquement récupérer ce fameux planeur-là. Comme je dis, on a 4 parties, mais bien évidemment, normalement, potentiellement, on aura soit une partie bonus qui s'ajoutera, soit on aura les quêtes découvertes qui compteront comme une nouvelle classe. Mais je ne pense pas, moi je pense que c'est lorsqu'on aura réalisé toutes les quêtes de toutes les classes, on aura en fait un badge bonus en mode très bien joué. Vous avez terminé toutes les classes, et bien vous êtes promu en fait avec un badge de plus pour débloquer ce fameux planeur-là. De toute façon, comme je dis, on y reviendra très bientôt pour en reparler. Mais en tout cas, ici, il faudra absolument réaliser toutes ces fameuses quêtes-là. Alors, moi, elles sont plus disponibles ici parce que je les ai toutes faites. Le guide complet de la classe 4 jusqu'à la classe 1 est déjà disponible sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller checker ça pour vous aider à terminer toutes ces fameuses quêtes-là. Et bien évidemment, vous aurez des vidéos qui vont suivre plus tard pour vous aider à terminer encore plus de choses et plus rapidement possible. Donc, n'hésitez pas à rester connecté en vous abonnant bien évidemment à cette chaîne, mais surtout à foncer les terminer. Gros conseil, c'est de faire les quêtes au fur et à mesure qu'on les a. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à la fin, on va se retrouver avec quoi ? On va se retrouver avec, à chaque fois, c'est 8 quêtes si je ne me trompe pas, 8 quêtes par partie. On a 4 parties x 8, ça fait énormément de quêtes. En plus de ça, on va devoir gagner de l'XP dans les îles conçues par des créateurs pour avoir encore plus d'énergie. Donc vraiment, je vous conseille de faire un maximum de quêtes le plus tôt possible dès qu'elles apparaissent. De toute façon, en général, elles se font toutes seules. Moi, les quêtes, je ne les ai même pas, je ne me suis pas focalisé dessus. Elles sont faites au fur et à mesure en utilisant des pouvoirs, en faisant des dégâts ou quoi que soit. Les quêtes sont extrêmement simples. N'hésitez pas malgré tout à foncer voir les guides pour vous aider parce que je vous donne des stratégies, des astuces pour aller beaucoup plus vite, pour récupérer le maximum de récompenses, dont également terminer ses quêtes et récupérer le planeur. Sachez par contre également une chose très importante, c'est qu'on a 2 semaines et 1 jour pour terminer tout l'événement. Sachez que le 25 août à 8h du matin, lorsque la saison va se terminer, l'événement se terminera également. Donc n'hésitez pas vraiment à foncer terminer toutes les quêtes, à foncer terminer. Vous allez récupérer votre planeur puisque c'est à durée limitée et quand tout disparaîtra, vous ne pourrez plus jamais les récupérer de manière gratuite et tout apparaîtra de manière payante en boutique. Même la version payante du pass de combat pourra apparaître en boutique très prochainement. Donc vraiment, n'hésitez pas à foncer récupérer vos récompenses, à terminer les quêtes, de briser la malédiction, de récupérer, de valider vos classes et ainsi de pouvoir récupérer votre planeur. Comme je dis, il faudra faire 5 et toutes les... Enfin, il faudra faire toutes les quêtes de toutes les classes pour pouvoir donc terminer, récupérer vos badges. Et comme je dis, vous avez également un objectif bonus qui vous dit donc de terminer 5 quêtes pour valider la partie, valider la classe et donc ça se permettra en réalisant 5 quêtes à chaque fois et en réalisant également toutes les quêtes au maximum de valider et de récupérer votre planeur à la fin. En tout cas, n'hésitez pas à foncer le faire, c'est vraiment extrêmement important et ça a beaucoup de valeur donc n'hésitez pas à le faire avant qu'il ne soit trop tard. J'espère que cette vidéo aura plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. Également, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos et ne plus rater aucune vidéo qui sortira cette chaîne YouTube. Vous avez aussi en description tous mes réseaux, surtout mon compte TikTok et ma chaîne Kik. On est en stream pratiquement tous les jours, on joue ensemble. N'hésitez pas à venir suivre cette chaîne qui est en description mais surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.